Salut tout le monde, c'est Xavier et bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages de dessins animés les plus bizarrement sexualisés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films d'animation, qu'ils soient traditionnels ou en 3D, dont l'allure générale a le potentiel de faire rougir le public, au moins de le rendre légèrement mal à l'aise. Bref, n'importe quel personnage dont la séduction est involontaire, du moins à notre connaissance, ou maladroite. Donc pas de vamps intentionnellement dessinés de cette façon. Quelques dérapages praudiens sont inévitables, alors considérez ceci comme une alerte au spoiler. Numéro 10, April O'Neill, tortue ninja, les chevaliers d'écailles. Personne ne porte une combinaison jaune comme elle le fait. April a été réimaginé de nombreuses façons en fil des ans. Si la version de Megan Fox du personnage était à couper le souffle, la représentation de l'héroïne dans la toute première série animée a un attrait curieusement durable. L'intelligence, la bravoure et l'attitude courageuse d'April la rendent très attrayante. Cette rookine a provoqué de nombreux béguins et probablement la raison majeure des excellentes codes d'écoute de Chanel 6. Et que dire de son apparence lorsqu'elle se déguise ? Même lorsqu'elle est transformée en poisson hybride mutant, elle reste assez mignonne. Numéro 9, Clio Pinocchio. La menace classique des gangsters est « Sleeping with the fishes », c'est-à-dire dormir avec les poissons. Et cela ne semble pas si mal si le poisson en question est le poisson rouge de Gepetto. Apparu pour la première fois en 1940, Clio a les yeux et les lèvres d'une beauté hollywoodienne classique. Elle semble avoir un faible pour Figaro le chat, mais le félin ne lui rend pas l'appareil. Cléo, sous ses écailles dorées, est loyal et honnête et reste fidèle à son maître même lorsqu'ils sont avalés par monstros la baleine géante. Si elle n'est pas aussi attirante que certaines princesses de Disney, Cléo est aussi captivante que n'importe quelle sirène. Numéro 8, les tigres, zootopie. Si la ville du film a un lion suave en tant que mère, ce sont les tigres qui gagnent le cœur et l'esprit du public. Alors que Judy Hopps, la lapine, tente de résoudre une affaire impliquant des prédateurs devenant mystérieusement fous, elle suscite par inadvertance les craintes du public au sujet des carnivores. Elle est par la suite témoin dans le train d'une discrimination injuste envers un tigre. Mais l'internet ne s'est pas soucée du fait qu'il était un prédateur. Tout le monde s'est pâmer devant ce lotario rayé, doux mais sophistiqué. Et à la fin du film, une pop star du nom de Gazelle, dont la voix est celle de Shakira, est accompagnée d'un quatuor de tigres plus séducteurs que menaçants. Numéro 7, Star Lion, Cosmo Cats. Ce seigneur des humanoïdes félins extraterrestres règne en maître dans le cœur des fans. Physiquement, on dirait une sorte d'Arnold Schwarzenegger poilu, mais ses admirateurs seraient scandalisés s'ils se rasaient. Fier leader de sa tribu et véritable prince charmant, ce seigneur possède également l'épée d'Omenz, qui a le pouvoir de s'allonger lorsque l'occasion se présente. La lame lui donne aussi une pression et peut lancer un avertissement aux autres Cosmo Cats lorsqu'un danger se présente. Star Lion est peut-être tout beau à l'extérieur, il est aussi doux qu'un chaton à l'intérieur. Chitaro est vrai, j'ai l'aider à moi. Et jusqu'à ce que je puisse contrôler, j'ai un long chemin. Étant donné la complexité de ses origines, il est préférable d'éviter de trop analyser ce personnage de dessin animé adoré des années 80. Numéro 6, Erin Insurance, Commercio d'Assurance. Inconnu en France, ce personnage a été créé spécialement pour les pubs d'une compagnie d'assurance américaine. Peu importe ce qu'elle essayait de vendre, sur les pistes, sur le ring ou tout juste sortie de la douche, Erin était toujours resplendissante. Ses yeux verts, sa belle silhouette et son attitude coquine ont vraiment attiré l'attention d'une certaine clientèle. « Ladies and gentlemen, today's money match, Erin Insurance takes on overpriced auto insurance ! » « It's no contest with instant comparison quotes. If you find a better deal through Insurance, we'll help you buy the policy right away ! » Qu'une mascotte d'entreprise attire des regards, c'est une bonne chose. Mais Insurance n'a pas apprécié le genre d'intention que Erin recevait. Des images d'un genre plus adulte ont commencé à apparaître sur Internet. Et au final, le personnage était généralement perçu par les téléspectateurs comme énervante, ce qui a entraîné son annulation. Les versions féminines des rongeurs rockers font leur apparition en 1983, apparaissant aux côtés de leurs homologues masculins sur les petits et grands écrans. Chaque membre de ce formidable trio a un attrait différent pour les fans. Brittany est la chef du trio, un peu égoïste, mais prête à tout pour protéger ses amis. Jeannette est le cerveau de l'équipe. Si vous avez un faible pour les bibliothécaires, elle est faite pour vous. Et finalement, il y a Eleanor, adorable et pleine de talent. Ce trio donne envie aux fans de faire du rock depuis des décennies. Pas surprenant qu'il y ait des gens qui veulent chanter en duo avec ses interprètes légendaires. Cette secrétaire sensuelle est à croquer. Sa personnalité fait d'elle la parfaite figure matriarcale pour les trois super-héroïnes de la série. Et elle a beaucoup plus que de la compassion et de l'intelligence. La façon dont elle est dessinée, sa voix séduisante et ses boucles de cheveux couleur fraise font souvent perdre la tête aux habitants de Tarnsville. Madame Bellum a un effet tout aussi stimulant sur les spectateurs. Bien que nous n'ayons que brièvement aperçu son visage, de nombreux personnages ont confirmé que sa beauté est époustouflante. Qu'elle taille le crayon du maire de façon suggestive, auquel combattent la super méchante Sedusa, elle est toujours, et bien, parfaite. On ne se lasse pas de cette loyale secrétaire municipale. Numéro 3, Skeletor, les maîtres de l'univers. S'il est facile de chanter les vertus des héros, ce méchant bleu mérite un second regard. D'abord, ses muscles ciselés et massifs sont facilement comparables à ceux de n'importe quel athlète. Bon, d'accord, son visage est légèrement osseux, mais il a plusieurs autres qualités attrayantes. Contrairement à Musclor, qui ne fait qu'agiter sa grosse épée pour résoudre tout, Skeletor est très créatif avec ses plans diaboliques. Et si les passionnés inspirent de la passion aux autres, la motivation de Skeletor vous donnera l'impression de pouvoir tout faire. Ce méchant ne prétendra jamais être votre chevalier blanc. Si vous avez un penchant pour tout ce qui est gothique, et si vous appréciez les mauvais garçons qui ont un faible pour les animaux, et bien ils pourraient fort bien conquérir votre cœur. Svelte mais voluptueuse, cette espionne est la championne de nos rêves dystopiques, même si le monde futuriste qu'elle habite semble totalement cauchemardesque. Mais nous nous y rendrions en un clin d'œil pour avoir la chance de s'infiltrer avec elle. De ses hautes pommettes à la plante de ses pieds, chaque partie du corps de cette femme est une arme. Le danger constant auquel elle est confrontée ne fait qu'ajouter à son magnétisme sensuel. Il n'est pas étonnant que son ennemi juré Trevor Goodchild soit devenu aussi obsédé par Eon que l'étaient tous les adolescents des années 90. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables qui valent le coup d'œil. Josie et les Pussycats, Josie et les Pussycats. Un trio ridiculement mignon avec leurs queues et leurs oreilles de chat. Louise Griffin, les Griffines, la rouquine de Quahog à ensorceler des millions de téléspectateurs. La bête, la belle et la bête. Un monstre séduisant plus costaud que Gaston. Trottles, Modo et Vini, les motards de l'espace. Dérogeurs musclés en moto, formule gagnante. Laissez-vous séduire par un abonnement à notre chaîne. C'est gratuit et notre contenu est souvent sexy. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être retenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être averti occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Numéro 1 Lola Bunny Space Job C'est plutôt normal d'associer les lapins à la fertilité. Mais ça a pris une toute nouvelle dimension dans ce film d'animation hybride des années 90. Et non, je ne parle pas de Bugs Bunny. Lorsque Lola Bunny se pavane sur le terrain, elle capte l'attention de Bugs ainsi que celle des fidèles amateurs des Looney Tunes. Sa forme en sablier lui donne toute une silhouette. Et comme Lola est une personne très raisonnable, elle ne vous laisse pas la cataloguer ou l'appeler poupée. Ses attributs hyper féminins ont confondu et ou inspiré plus d'un fan au fil des ans. Avec sa frange blonde et ses talents au basket, cette toune sera toujours la vedette étoile du match. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Connaissez-vous des personnages étrangement séduisants que nous aurions oubliés ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !